aïe yo tout le monde c'est le fixe comment ça va moi je vais suivre aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de la mise à jour qu'il ya sur le pub depuis le 5 09 2017 c'est parti du coup je vous ai déjà fait une pré mise à jour pour vous dire un peu les changements qu'il y a pendant la mise à jour des splash art des icônes et tout je vous ai déjà fait mais je vais vous représenter pour ceux qui n'ont pas vu alors tout d'abord nous avons le splash art l'artwork de hache du championnat championship hache grave stylé blonde avec deux invocateurs derrière à regarder sa flèche très belle ensuite nous avons le l'artwork pendant le chargement du coup avec un contour spécial faudra l'achet si tu l'achètes pendant un temps dans le compteur spécial sinon tu vois si tu achètes plus tard tu n'auras pas le compteur spécial enfin bref voilà ensuite nous avons le login screen de the world 2017 à où on peut voir le baron achar ans ainsi que le dragon ainsi que la coupe au milieu à un login screen assez stylé nous avons trois nouvelles icônes trois nouvelles icônes par rapport au mode clash un mode clash je vous ai pas fait de vidéos dessus je n'ai toujours pas fait de vidéos faudra que je vous en fasse une c'est un mode un nouveau mode qui arrivera sur les confégements mais sur un mode tournoi à peu près on sait pas trop bas perso je sais pas trop il y en a peut-être qui savent plus moi je sais pas trop je vais faire des recherches je vous ferai une vidéo dessus du coup trois nouvelles icônes une verte une bleue une violette ensuite pour ceux qui n'aimeraient pas la décoration des championnats du monde sur la faille il sera possible de les désactiver dans les options du coup on pourra enlever le skin du baron achar ainsi que tous les skins de la map en s'il ya des fagnons vous n'avez pas et tout revenir au à la map normale va vous pourrez faudra juste aller dans les options vidéo d'isabelle road mdk un parent skin en france ça va pas être comme ça mais ça va être pareil ensuite l'équilibrage des champions atrox retour en arrière massacre ultime bonus de la portière à d'attaques rétablis à 175 au lieu de 225 c'est bête fiora défis suprême ultime nouveau fiora gagne en plus le bonus de vitesse de déplacement de danse de la dueliste passif lorsqu'elle est proche de sa cible ok et un retour en arrière défis suprême sur l'ultime aussi supprimer la vitesse de déplacement bonus octroyé par chaque point faible frappé voit sa durée doublée ok 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 ensuite nous avons les signes repart z dégâts absorbés augmenté à 60 140 170 225 280 au lieu de 40 100 160 220 280 luciane poursuite à la sable le peu délai de récupération augmenté à 22 20 18 16 14 secondes au lieu de 18 17 16 15 14 secondes ok rengo général armure de base augmenté à 25 au lieu de 22 ok du coup en arrière sur atrox un petit up sur fiora un up sur le signe si je ne me trompe un nerf sur luciane et un up sur rengo ensuite nous avons l'item support encore qui ont été touchés crocs de givre nouveau plus 5% de réduction des délais de récupération ok oeil de veilleur coût total augmenté à 2300 le 2200 et près de la reine de givre coût total augmenté à 2300 au lieu de 2200 ok 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 à des changements intéressants surtout tout et des nouveautés intéressantes du coup voilà c'était une petite vidéo pour présenter un peu tout ça toutes les mises à jour qu'il ya sur pv depuis le 5 j'espère que vous avez aimé la petite vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut tout le monde